Sous-titrage Société Radio-Canada L'histoire est vraiment bien et tout mais vraiment le truc que je dirais qu'il faut que tu modifies c'est la manière dont tu donnes les informations au lecteur Oui Parce que moi perso il y a des moments au début ça allait très bien mais il y a des moments où j'étais perdu parce que tu donnais trop d'informations Oui Genre le fait que tu te transformes en wendigo et que tu donnes pas plus d'explications que ça Genre on sait pas pourquoi c'est un wendigo ça aurait pu être un zombie ou tout ou non c'est un wendigo bah ça on sait pas pourquoi Enfin voilà Bah j'avais expliqué qu'en gros quand Ah il nous a posé une question à Mech pour qu'il y ait comme ça mais j'ai dit qu'il en sait pas plus il dit juste que les wendigos c'est Tout ce qu'il arrive à dire c'est que le wendigo c'est un esprit maléfique mon personnage a réussi à se mettre en sa volonté il y a un certain temps Et puis c'est tout j'en sais pas plus moi j'ai décidé qu'ils le découvriront un peu plus tard tu vois en gros aussi un peu ça Ouais mais après personnellement du coup Après c'est bien que tu me fasses tes critiques comme ça ça me permet d'énormer ton question c'est Parce que ça me fait vraiment plaisir que tu vois tu te fais un peu tu fasses un peu le type tu vois Qui regarde mes trucs en avant promisère comme ça ça m'évite de me ridiculiser devant le public tu vois c'est Bah en vrai vu que ce que tu fais c'est une fanfiction du coup donc même si c'est pas ouf Ouais mais justement une fanfiction je te l'ai dit je privais d'enfuir un roman alors comme ça c'est Justement comme ça pour l'instant c'est une fanfiction mais plus tard j'ai l'intention d'enfuir un roman alors euh Vieux que tu me préviens sur les défauts c'est pas mal tu vois c'est sympa t'as peur Après moi je sais je m'y connais pas trop enfin c'est juste que enfin je m'y connais sans trop m'y connaitre Bah tu mets déjà beaucoup hein euh Genre c'est juste que comme je lis beaucoup bah du coup je te donne mon avis comme j'ai l'habitude de lire Et puis comme je suis dans une école de BD illustration du coup ils nous apprennent aussi un peu à écrire des histoires tu vois Comme le scénario et bah ça va dans la BD Ouais je trouve que tu te sous-estimes un peu hein Bah bah en vrai pour le moment je suis qu'un étudiant donc je peux pas vraiment dire que... Après euh... là où je peux par contre euh... là où je suis quand même très fier par contre et où je me suis réestime pas trop C'est les histoires que je peux créer Parce que euh... tous mes profs enfin tous mes profs évidemment euh... Toutes les personnes euh... à qui j'ai lu les histoires euh... que j'écris À chaque fois ils disent euh... hé ce que tu fais c'est bien tes histoires elles tiennent de vues et tout euh... Enfin c'est vraiment cool quoi Du coup à chaque fois je suis là en mode ouais, moi l'écriture d'un scénario, ouais, ça va bien l'ensemble. Bref. Bref, bref, bref. Mais sinon, ouais du coup, si je peux t'aider, y'a pas de soucis. Oh tu mets déjà bien là, c'est... Ouais, tu vois, un truc que j'aime, que mes parents, mon frère me dit souvent, c'est que je dessinais bien à l'époque. A l'époque, je dessinais beaucoup, surtout que dans Star Wars, tu vois, j'étais inspiré pour... Je me faisais ma petite BD, tu vois. Je m'inventais mes petites aventures, comme ça, avec mes personnages préférés. Je faisais des... Je dessinais des batailles, tout ça, avec les abords-lazer et tout, là. Mon truc préféré, c'était que je dessinais des vaisseaux, tu vois, les gros vaisseaux spatials dans Star Wars. Ça, c'était mon... C'était mon kiff, ça. Mon gros kiff, c'était les batailles spatiales. Bah ouais. Ah mais... Tu me demandais de dessiner une bataille spatiale, là j'étais parti, hein. C'était... Là, j'étais parti dans un délire, pas possible. Puis, bah, un jour, j'ai perdu la fin de l'inspiration, j'arrivais plus à dessiner correctement. Même si on me disait que je dessinais bien, je sais pas, j'étais moins inspiré qu'avant. Parce que quand t'es enfant, t'as beaucoup d'imagination, t'as des trucs... T'as peut-être pas d'imagination, tu peux démarrer l'histoire à partir de rien. Puis, quand tu grandis, bah, t'as... Voilà, ça se perd un peu, tu vois, c'est... Tu vois un peu ce que je veux dire ? Ça dépend pour qui, en vrai, moi, c'est plutôt l'inverse. Bah, moi, ça se perdait un peu, ça commence à se perdre, alors... Puis, depuis que Mathieu, il a commencé à dessiner, ça m'a donné envie de me remettre. Et je sais pas encore pour recommencer. Je crois que je t'ai déjà dit, il a commencé un manga, mais... Pour l'instant, c'est peut-être un prototype, hein, c'est... Ah, non, tu ne l'avais pas dit. C'est une histoire, et c'est sympa, c'est... Faudrait qu'il te la raconte, parce que moi, je peux pas vraiment te dire, je suis un peu bi-histoire, c'est... Je sais qu'on faudit une poche, là, qu'elle a envie, hein... Alors, la fontaine de sang, c'est pas compliqué, il faut juste... Quand on va l'activer, il va y avoir un cercle sur le sol, il va falloir tuer les zombies quand ils seront dans le cercle. Attends, répète, répète, s'il te plaît, parce que je l'ai écouté, pas, en fait. Alors, en fait, en gros, on va activer la fontaine. Oui. Quand on va l'activer, il va y avoir un cercle rouge qui va se dessiner sur le sol. Oui. Et les zombies, il faudra les tuer que quand ils seront dans le cercle, pour que la fontaine se remplisse de leur sang. Sinon, ça ne marchera pas. C'est glauque, le truc, c'est... Il se passe quoi si on les tue avant, oui ? Bah, ils meurent avant, mais ça remplit pas la fontaine, du coup. Ah bah, ça tombe bien, j'ai une grenade d'appât pour les... comme ça, hop. Je dirais que tu le mets là où tu es, et tu vas jusque là. En gros, tu le mets là où tu es, et tu me rejoins. Ok. Je suis en ligne à la deuxième, je vais me où ? Parce que les zombies, ils vont probablement se ramener là où il y a le brouillard. Je suis en ligne à la deuxième, je vais me où ? Et du coup, essaie de les mettre à distance des fils pièges électriques. Oui. Parce que je ne sais pas si les mines, quand elles explosent, ça active les pièges électriques à côté ou pas. La dernière, j'ai une. Ok. Euh, la dernière, bah... Bah, mets là où tu es, vas-y, c'est très bien. Ok. Ready ? Ah, c'est parti. Oui. Oh, il tombe des bâtiments. Oh, il faut d'abord les faire avancer. Mais qu'est-ce que nous, le roi rouge, on peut le tuer. Ouais, quand ils sont dans le rouge, on peut les buter. Oh, non. Oh, non. Je me suis connu, quoi, la belle. C'est vrai. Putain. Oh, putain. Je suis bouffé la mine. Suicideur en approche. Suicideur en approche. On brûle, le t-t-t-t-t. Oh, c'est nul. Je l'ai vu en tir. Le bâche. Pourquoi il a fait couper ? Suicideur en approche. Ouf... Oh non, je l'ai dans le feu, je suis tombé. Ah merde ! C'est bon ! On les a eus, on a eu la fontaine. Je l'entends, piquant, en train de pleurer. Ouais, il est là. Il tire sur... Rien du tout. Je suis reloading. Tout le coup, il y aura une cinématique là. Alors, dans un jeu vidéo, tu vois, pour prévenir d'un boss, tu vois, t'as souvent un PNG qui se fait buter par un espèce de boss, tu vois. Pour bien montrer ce qui se passe, tu vois. Un peu comme ça, tu vois. Oh non, non, non. Oh lui, il est chiant. Ouais. Alors, si tu vois des racines noires par terre qui se dirigent vers toi, tire sur les racines comme ça elles disparaissent. Ouais, je crois que j'ai compris. Ah oui. Dans le dos. Je vois qu'il y a deux qui sont dans le dos. Bater le démon de l'ombre. Ok, quand on tue pas le démon de l'ombre, il va y avoir des... Juste là. Attends je sais comment je vais tuer le démon de l'ombre. Je vais lui faire une EXEC ! C'est parti ! C'est parti ! 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si je te tue. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Merde ! Oh ! Ça me fait penser à la série Stranger sur Netflix. Attention ! Est-ce que tu connais cette série ? Oui, j'ai lu la saison 1. Il y a ça, avec des mots en morse, tu vois, et ça est quelqu'un qui communique avec les gens depuis un autre monde, il communique avec eux, avec ça, tu vois. Il leur fait carrément des messages en morse avec les lettres, tu vois, qui s'allument, tu vois. A, B, C, B. J'adore leur référence. Oui, ils m'enclurent le B et le F. Oui, si, 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 j'ai la référence. J'adore leur référence. J'ai mis des lettres. Pourquoi ? Bon, ben, on va tester. Bon. Merde. T'es sûr que c'est comme ça qu'on fait, en fait ? J'en sais rien du tout, autant tester. Non, celle-là, elle est là. Eh, yo, bordel de merde. Merci. T'es essayé de faire quoi, en fait ? De dégoumer les ampoules sur lesquelles il n'y a pas de lettres. D'accord. Eh ben, ça n'a rien fait. Et en plus, le mec, il donne un indice, c'est... Ah non. Ah si, utilise ton cerveau. Use your brain. La dernière fois, j'avais dégommé les ampoules là où il y avait marqué brain. Et j'ai pas réussi à ouvrir le coq-off. Oui, c'est pour ce qu'il faut faire. J'ai même... La première fois, j'avais tenté de détruire toutes les ampoules rouges. Ça n'avait rien fait. Ouais, peut-être qu'il faut essayer de faire un mot. Je sais pas. Ouais, ben, je pense, mais bon. Voilà, c'est un peu foutu. Attends, attends, attends. Ah non, je sais pas. Voilà, c'est foutu, j'ai dégommé l'ampoule de ces... Ah non, c'était moi. Ah, c'est moi qui ai dégommé ces... Ouais, mais non, mais pendant une seconde, je crois que les ampoules aient changé de couleur. Mais non, c'est juste l'attente. Oui. Genre, il y a des moments où il était clairement bien... Oui, oui. ...que d'autres. Mais je sais pas pourquoi. Ça, ça me rappelle trop la série Stranger. C'est marrant. Bah, ben, je sais pas. Toutes les dégommées, je suis sûr que c'est pas ça. Hum... Bon, au pire, tu fais quoi, là. Oh ! Tu veux qu'on les dégomme toutes ? T'as entendu ? Ça fait une musique. Ah, attends. Non, j'entends rien. Ça fait... Ah, c'est grave, tu vois, c'est... Oh, puis merde. On les détruit toutes ? Oui. On utilise mon revolver. C'est pas question qu'ils ont des spits de mission. C'est pas. Toi, là, quand tu le tiens dessus, elle n'exploche pas tout de suite. Hum. Je sais pas du coup si ça vous dit que c'était les bonnes ou si c'était... Bien, maintenant, allons rechercher des balles. Du coup, fais chiant, on ne saura jamais ce qu'il y a dans le coffre-fort. Ah ouais. Parce que j'étais sûr que c'était... J'étais sûr que tu vois que j'ai... Je pense que tu pensais la même chose. À tous les coups, le machin, c'était l'énigme pour guérir le coffre. Oui. Par contre, j'ai déjà ouvert d'autres coffres dans le jeu. Et dedans, c'était des grenades ou ce genre de trucs. Ah. Oh, j'suis à deux doigts du... Comment faire, en suivant ? Ben non, j'étais en 60. J'suis toujours en 62. Alors, YouTube... T'es encore au-dessus de moi, putain. C'est... Bon, alors, attends. Zombies en E4. Je pense que je peux faire ça. Je pense que je peux faire ça.